kiff c'est bon ben donc on est donc le module 8 ça m'a le mot du 9 donc on est par rapport on va voir dans ce chapitre les principales ou les différentes solutions donc ça m'a trois configurations possibles mais n'abdiw directement dans le vif dj mazout t'akro les adresses pvc ça alo 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 je te vois le chouaie thama essentiellement houma deux grandes et li mazout kush tins si houma le link lokal haka wala aïe l'adresse link lokal ou thama la deuxième type est l'adresse de monodivision globale ligue chasse ma global unique asth adresse il y est donc généralement de l'anglais s'ils ont l'abriviation j'ai eu à à global unique asth adresse voilà non carna bien sûr ma chine telle ou bel parti link local c'est le link local c'est pour effectuer des liaisons ordinateurs adresse globale il faut pas s'inquiéter donc déjà pour commencer donc automatiquement tu peux générer une liaison pour communiquer en local ça s'appelle link local adressant et l'humain vidéo même moi je pense blé fb donc juste le bel dans un roule un routeur si un routeur bien sûr bien évidemment raoul les adresses ipv6 c'est pas une tâche très sympa à faire d'accord comment tu pas des caractères bon ça m'a les abréviations les deux points mais elle a des tipeurs et fait à 128 128 bit marrête à cadet 128 à la sautage à la semaine et ça fait 16 à l'effet n'ont qu'est-ce qu'un caractère supposant les caractères l'aujourd'hui j'ai mis l'abréviation c'est moi mais c'est pas on risque de se tromper au bout de la configuration donc on est c'est ce qu'on va voulait dire dans les premiers diapos donc c'est un routeur sur un routeur une adresse monodiffusion globale globale une casse adresse ipv6 est configuré manuellement à l'aide de la commande de configuration bien évidemment ipv6 adresse bien évidemment donc un outre une dose peut également être configuré manuellement avec une configuration d'adresse global unique est adresse comme illustré photo soit révé exactement qui m'a lippé les cartes mais on est flippé v4 voilà un commentaire ça ben est fait blast le masque de sous réseau bien évidemment les toits en conne l'option d'obtenir une adresse ip automatiquement par conséquent la plupart des pouvoirs donc cependant la cg manuel d'un global unique adresse ipv6 peut être beaucoup peut prendre beaucoup de temps et parfois susceptibles de provoquer des erreurs donc on a le champ c'est la configuration dynamique à kawale b donc juste un petit rappel qui fiche les adresse et l'homme donc si l'adressage ipv6 automatiquement est sélectionné l'autre utilisera un message d'annonce donc directement en train d'affaire des messages c'est mieux et donc un message d'annonce à route adverte advertisements voilà de l'intérêt de contrôle il semble bien sûr le stade au protocole icmp v6 pour l'aide à configurer automatiquement une configuration ipv6 donc au retour donc donc le tout l'autre va utiliser la mais ça le un type de message il s'appelle r a donc si vous voulez l'autre advertisement mais donc déjà auparavant l'adresse nick local ipv6 et au tout qu'on est automatiquement créé par l'autre lorsqu'il démarre et que l'interface il s'arrête est active bien évidemment donc l'adresse des lignes locaux qui m'a chauffé à tel d'habituer ce que tu vas quand j'en amas et d'accord bien évidemment ça m'a marat la fia pour son âge donc l'interface n'a pas créé grecque partant global unique à sa adresse ipv6 dans la sortie car le segment réseau n'avait pas de retour pour fournir des instructions de configuration réseau pour l'autre donc qui m'a l'adresse à pipa mâta touche des mandats que j'ai c'était obtenu une adresse ipv6 automatiquement et j'ai ma tic il adresse pour vous démarrer pour vous dépanner link local qu'on a déjà avoir carré que le premier semestre c'est un peu l'équivalent à l'adresse à pipa b c'est pour nous à l'aider ma taille 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 l'aider ma taille ma taille ma taille ma taille ma taille ma taille on voit donc on est juste une petite remarque le symbole pour cent et le nombre à la fin de l'adresse link local sont connus selon de l'aïdite de zone de zone où l'aïdite de scope et sont utilisés pour le système d'exploitation pour associer link local adresse à l'interface spécifique donc on est là moi 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 j'étais qui m'a qu'il a fait tp fdc payé réel chef n'a l'air c'était une terre l'ipv4 ça m'a l'air c'est d'un cp ou cela que cela que c'est l'aïdite et dacp vers 16 ans il ya dans votre côté je m'a tonnex ou alia et je t'alors comme page voilà donc oui il t'alqaou toutes les informations supplémentaires tannou n'y estama des données tann kima dhcp unique identifié qui n'ont pas créé tout le huawei routing un switch qui m'a dit qu'ils arrivent au niveau cisco pour eux, c'est optionnel le champ, il n'y a pas d'informations, donc il y a déjà des champs, vous trouvez toutes les informations, les différents types de messages, vous trouvez tout concernant les types de messages, vous trouvez les différents messages, bien évidemment tous les scénarios possibles concernant le DSP v6 et bien évidemment aussi le stack. Pour les gens qui souhaitent rentrer en détail ou connaître des scénarios qui ont des questions par rapport à des scénarios, vous pouvez trouver toutes les informations concernant le DSP v6. Donc attribution global unique adresse IPv6, par défaut un auteur compatible IPv6, on voit périodiquement des annonces. oui 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 je vais partager à nouveau l'écran haut3 le partage au lieu d'un auteur compatible Partagez à nouveau l'écran. Donc parlez-vous un auteur compatible IPv6, on voit des annonces de Torypes du Rotor IPv6, ce qui simplifie la façon dont un hôte peut créer ou acquérir dynamiquement sa configuration IPv6. Donc, un hôte peut être attribué dynamiquement à une adresse globale. Une adresse globale ou avec ETA. Qu'est-ce qu'il veut dire par en utilisant des services sans ETA et des services avec ETA ? La question se pose à tout le monde. C'est bon, parle à tout le monde. C'est bon, parle à tout le monde. C'est bon, parle à tout le monde, sans ETA et avec ETA. Allo, allo ? Les gens qui nous suivent ? C'est bon, sans ETA, mais tu n'as pas un serveur de HTTP qui s'est configuré les adresses. Avec ETA, tu n'as pas un serveur ? Bon, c'est bon, mais qu'est-ce que ça veut dire sans ETA ? Il y a un petit, regardez, il y a des ACPV4. Regardez, si tu n'as pas d'ACPV4. Donc, tu n'as pas une poule, il y a des adresses IP. Donc, on a un côté serveur. Donc, tu n'as pas une poule, il y a des adresses IP. Mais je t'ai dit, il y a des adresses, comme elles ne sont pas attribuées. C'est-à-dire, tu supposons que vous n'avez pas d'ACPV4. Tu n'as pas une poule d'adresses variant de 99.168. Donc, la plage de VCD, c'est une adresse. Il y a des ETA. L'ETA ne peut être attribuée à une machine X. Elle peut ne pas être attribuée. Par la suite, elle peut être attribuée à une autre machine Y. Donc, on a un ETA, on a changé les adresses IP. On a un ETA sans l'ETA. Il n'y a pas la notion de changement. Les adresses IP, si vous voulez, sont des adresses IP fixes. Ou plutôt, c'est la machine qui va générer sa propre adresse IP. Non, le serveur, il n'y a pas d'adresse IP. D'accord? Allô? D'accord, monsieur. Merci. Femme le fokre avec l'ETA. Je ne veux pas dire sans ETA ou l'ETA. Je veux dire, sans ETA, stateless, c'est-à-dire, c'est la machine qui va générer sa propre adresse IP. V6, bien sûr. Par exemple, dans le scénario, on a l'IPv4 ou l'IPv6. C'est le serveur de l'ACP qui ne peut pas être attribuée à une adresse d'un pool. Donc, dans le scénario, on a l'aide, il n'y a pas d'ETA, l'ADresse Audi, l'ADRES, ainsi de suite. Il n'y a pas d'ETA, l'ADRES, 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 ainsi de suite. Donc, toutes les méthodes, sans ETA et avec ETA, dans ce module, utilisent des messages d'annonce. de retour, bien évidemment IP va générer sa propre adresse IP, mais quand même, elle va utiliser Router Advertise si vous voulez, et c'est un PV6 pour suggérer à l'Ord comment créer ou acquérir sa configuration IPV6. Bien que les systèmes d'éclatation suivent la situation de l'annonce de retour, la décision réelle devient finalement à l'hôte, donc l'hôte IEC, c'est elle qui décide. donc je suis donc attribution dynamique des adresses IPV6 global donc on a deux méthodes liées sans état et avec sans état, aucun périphérique ne suit l'attribution des adresses IPV6 il y a l'autre c'est c'est la machine c'est elle qui va générer sa propre IP adresse. Donc on est pour le Kailouich malin slack avec serveur dhcp, on est serveur dhcp bichardine des informations supplémentaires qui est maintenant la dns d'accord donc on est le routeur envoie des messages RA fournissant toutes les informations d'adressage IPV6 c'est à dire bien évidemment enfin tout il y a le préfixe le préfixe il y a la 64 c'est la 64 c'est c'est la machine qui va ajouter les 60 bits relatives à la machine il y a le préfixe il y a le réseau et tu vas continuer le préfixe d'accord donc on est l'autre utilisant des informations exclusivement pour toutes leurs adresses y compris la création de la propre adresse unique à ça donc deuxième proposition avec serveur dhcf donc on est dhcp v6 sans état les adresses sont les ils sont c'est le le louch donc les messages RA du routeur fournissent des informations de configuration IPV6 aux autres et les informations de contacter un serveur dhcp v6 on est le message router annonce l'annonce de tes routers je vais dire les les paramètres supplémentaires il faut contacter le serveur dhcp donc dhcp v6 sans état pour obtenir des informations de configuration supplémentaires des informations supplémentaires donc les utilisant les informations pour créer leur propre adresse globale unique et obtenir des informations supplémentaires à partir d'un serveur dhcv6 bennex balade dhcp v6 exactement c'est le même que le dhcp v4 ou abidou donc le message r exactement indique de contacter un serveur dhcp avec et 6 à l'exception de l'adresse de la passerelle par défaut donc l'autre les hautes contacts un serveur dhcp v6 pour obtenir toutes les informations d'adressage ipv6 donc l'autre obtient les informations de passer par défaut à partir de messages dhcp dhcp c'est la seule différence dhcp v4 et les scénarios que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu un serveur dhcp v6 avec et donc où est-ce que j'ai vu le premier k qui est celui k j'ai oubli j'ai oubli j'ai oubli un point très très important qui est j'ai j'ai et on est tout simplement il y a des donc le message mt a r et c'est un pv6 qu'on fait trois champs trois champs très très important ça m'a l'indicateur a est-ce que c'est le soit le mouche c'est l'indicateur de configuration automatique d'adresse signifie qu'il est d'utiliser le slick pour créer une adresse globale unique s'adresse pv6 donc quel indicateur c'est eau donc les autres indicateurs signifient que les informations supplémentaires sont disponibles auprès d'un serveur d'ac pv6 sans état sans état qu'elle a bien sûr avec état donc l'a ou l'eau ou l'eau ou l'eau ou l'indicateur m de configuration d'adresse gérer signifie qu'il faut utiliser un serveur d'ac avec état pour obtenir une adresse globale unique juste par rapport le champ et tabou tue vous chanquer mme telle telle les adresses ipv6 m telle l'a tu j'me tchouf t'arja ou l'el bien évidemment l'erre c'est donc qu'on il y a qui m'affamptou le flag on est le flag moumine j'dan n'artiquem regardez la wlèdra ça c'est un peu court mais juste n'artiquem les points clés l'eau ça peut marcher pour mouche qu'elle a t'a fait certif jusqu'o ou d'autres certif ou les les points les plus importants puis d'autres certif vous trouvez certainement on pose ce genre de questions donc les différents messages les plus utilisés les flags d'accord mais notre adieu l'une partie suivante les qui concerne c'est qu'un b donc présentation donc juste tous les réseaux n'ont pas accès à un serveur ds v6 mais tous les périphériques c'est pas la peine de le mettre mais tous les périphériques d'un réseau v6 ont besoin d'une adresse unique globale donc la méthode de slake permet aux autres de créer leurs propres adresses de monodiffusion globale unique sans le service d'un serveur ds cp v6 b donc pour les curieux si vous voulez Pourquoi vous avez un message? Non, il n'y a pas encore de l'adresse. Non, il n'y a pas de message, mais il n'y a pas de l'adresse. Non, il n'y a pas de l'adresse. Pourquoi il n'y a pas de l'adresse? Il n'y a pas de l'adresse. Oui, il n'y a pas de l'adresse. Est-ce qu'il n'y a pas d'adresse unique dans le PC? Non, il n'y a pas d'adresse. 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 Il n'y a pas de l'adresse. Il n'y a pas d'adresse undeclique. Il n'y a pas d'adresse donc très très bien. Donc, je m'installe l'adresse ma comme solution. Donc, on est donc moins sauvé. Donc, la méthode slay permet aux autres de créer leurs propres adresses. Leurs, mais qu'elles ont leurs propres adresses. Monodiffusion globale unique sur le service d'un serveur. donc ça c'est un service sans état comme ce qui signifie qu'il n'y a pas de serveur qui conserve les informations d'adresse pour savoir quelle adresse ipvc sont utilisés et lesquels sont disponibles donc c'est qu'on voit périodiquement des messages de type ra généralement tous les 200 secondes fournissant des informations d'adressage et d'autres informations de configuration pour que les hôtes configures automatiquement leurs adresses ipv6 en fonction des informations contenues dans la messagerie dans les messages ra comme la wale est donc au message tout le temps et fait tout le monde le principe à l'automne j'ai découvert les réseaux mobiles et elle m'a un message advertaïsment dima moujou dans les réseaux solilaires et maintenant la station de base en dc gsm bichette farde le gsm moujou de connecter ou l'aïcouf la puissance des réseaux dima la basse ou en boucle ces messages de des annonces des messages d'annonce donc un autre peut également envoyer un message de sollicitation de retour donc c'est là qu'on est l'aïcouf les informations au lieu où je suis connu mais j'ai le prix fixe des réseaux à kawale ou me jeter ou aussi bien évidemment mais jeter ou aussi le jeter ou les informations concernant dacp en état bien évidemment qu'elle s'est pv6 une comptabilité roue un dcp les 6 donc ça cela peut être déployé en tant que cela que uniquement au slack avec dacp v6 bien sûr dacp moujou qu'on m'a dit à cp moujou qu'on passe tifa mais donc best active au slack fulpe c'est comme le retour c'est la barche à l'amalie donc il suffit mais je t'appuie ou la commande adresse chasse même il bv6 unique routing et au truc moi automatiquement vous aurez votre stick fonctionnel d'accord donc on est l'interface à jésus g0 0 a été configuré avec l'adresse les adresses ipv6 et link local indiqué donc qui m'a fournit donc un des adresses link local suivant fc 80 bon il est bizarre et bon hama a paramo hattina ou hadim fc 2.2.1 évidemment on est l'adresse mta l'unica c'était comme un global et une case où il y a des sa bnaye ta randa à 64 donc on est en ff 02 2.2.1 j'ai eu gama à la jmea les mazali te d'accord et le groupe de dénu donc il est habitué routeur il veut qu'on acte et un groupe de noms je pars en adresse in adresse multicast f02 2.2.1 si tombe là les adresses domaine ou ff02 2.2.2 et l'adresse de tous les routeurs c'est l'ipvc ça mais je te bats multicast pour tous les routeurs comme adresse ipvc ff02 2.2 tous les routeurs ou tous les nœuds ff02 2.2.1 et le bachat donc elle a un configuré pour rejoindre le groupe de multidiffusion et v6 et commence à envoyer des messages r a directement à titre ipvc unique astre outing yves de saïd et baffer les élanteront contenant des informations de régulation d'adresse à l'aide de ça mais donc les groupes de routeurs et pvc se répand à l'adresse de motif diffusion à l'erreur ipvc ff02 2.2 points d'en côté lorsque tu veux solliciter l'aulette raconté ma qu'elle est une machine veut solliciter au connectée à l'aul merae et tu ne sais pas l'adresse de l'adresse de l'outreur c'est ce que tu veux t'adresse ? 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 tu veux t'adresse ff02 2.2 donc supposons les smarts ou l'information je continue donc les indicateurs suivants sont définis pour les messages r a d r a quand même le flag a égal à 1 o égal à 0 et m égal à 0 informe que le client informe le client d'utiliser également les informations supplémentaires continuent dans un message r a c'est à dire les serveurs dns et le mtu maximum transmission unit donc la taille maximale des messages et les informations de passerelle par défaut donc wacht michel kawachan o égal à 0 et m égal à 0 iqa me liekra feslek bichirou les informations nécessaires à la configuration donc on est tout simplement mais ça m'attaque le hattachan donc il suffit donc wacht michel kawachan o égal à 0 et m égal à 0 donc si les champs o égal à 0 et m égal à 0 donc wacht michel kawachan o les informations concernant dns ou passerelle ou le mtu comme le michel kawachan o les messages r a donc on est par exemple n'est qu'au pc 1 il y a déjà configuré à travers slyk michel kaw l'adresse ipv6 ou donc bien évidemment le passerelle par défaut ou le link local qui m'a l'a hattou l'a fa 80 c'est l'adresse m le casque mais c'est bon ou à la mal et donc la question donc message r s et cmpv6 il est donc bien évidemment tu vas solliciter donc un retour envoie des messages et là tous les vingt 200 secondes et lorsqu'il reçoit un message et les dents donc l'autre les hôtes activés ipv6 souhaitent obtenir des informations et pv6 envoie un message r s à l'adresse multi diffusion hater marche chuma les roteurs mojou d'intérêt manou ou le connecté à l'i tous les roteurs roman ff02 2.2 2.2 donc donc on est scénario mojou donc le message et reste sera envoyé et vient de démarrer envoie un message r s à l'adresse de mti diffusion de tous les roteurs ipv6 ou l'eara génère un message r a pu envoie un message à l'adresse du métier diffusion tout nez et pv6 ff02 2.2 point 1 et ça a utilisé l'information pour créer une adresse globale unique à d'enquérir scénario juste le pas malo mais le moment mais suffisant à l'air mais les rires qui fait juste sur le processus de génération de l'aidé d'interface s'il voulait pour compléter donc l'a dit un réseau m je t'ai vous mêle vous allez obtenir à partir mais le message r a le préfixe réseau j'ai dit d'un c'est 64 sur le beat donc on est soit en comme deux solutions j'ai ma génération aléatoire ouhouni rayon mais elle moujou d'ouelé d'adoufouni voit et d'amma génération aléatoire pour être reçue à 100% tj et c'est optionnel tamme le message d'ad l'imichita la la qu'est ce qu'il y a conflit d'adresse ou l'alé mais hoa bichita la conflit d'adresse là arba 60 bit j'ai un peu la probabilité elle est minime ceci se dit tu m'as tout simplement la partie d'ad et pour vérifier s'il ya d'autres machines ou ça moi aussi la quête l'identifiant les éléments d'acp mais je m il y a d'autres processus je me semble donc on est d'ad de star blois c'est 64 donc cette méthode maintenant utilisée par les autres windows dit ça et un dalle est en fait c'est pour des raisons de sécurité bich n'est ce matin à l'adresse ma contact tout simplement donc ça ma deuxième méthode des lignes site l'abréviation en terre est trop fait qu'à bâques un chauffeur léhé à partir de l'adresse maquant donc excellent du unique identifier de 64 donc eux eu il externe d'identifier une extérieure unique identifier donc on est que votre donc l'identifiant unique étendue donc il ya qui m'a taff ou l'adresse maquette suffit à n'est qu'un monde et l'adresse léhé à la 48 bit à deux octets ma léhé à la 48 ça fait 64 donc les deux octets au milieu m f f f e voilà et j'obtiens mon adresse maquette d'accord donc vous avez retenu elle est l'adresse maquette de scénario possible il ya marron d'oubli la génération automatique ça peut être un processus pour vérifier s'il ya la duplication de l'adresse ou l'adresse maquette n'a mais l'extension de terrain en ajoutant deux octets les films au milieu le maléchant f f f ok c'est bon à la malle et 1 donc bien évidemment quand elle comme pour des raisons de sécurité donc je la majorité des systèmes d'exploitation utilisent la première solution voilà donc elle est la première possibilité n'est à dire le deuxième malélo les délections d'adresse on double n'y a pas d'âge et ça nous on y a un stade ou des messages les ns n'est pour solliciter chen avec une adresse donc on est un peu utilisé le processus de délection d'adresse on double d'ad si vous voulez suivant pour s'assurer que l'adresse unique l'unicité de son intérêt ça l'adresse générée et l'unique donc au ministère les messages donc envoie un message de civilisation de voisins n'est pas les citations donc ce sont des messages et c'est un paix avec une adresse de multidiffusion de solliciter spécialement construit contenant les 24 derniers bits de l'adresse ipv6 de l'hôte donc ce qui aucun autre périphérique le pont ne répond par un message d'annonce de voisins n'est pas un lancement advertises donc alors l'adresse est virtuellement garantie d'être unique et peut être utilisé par l'autre si elle a reçu par l'autre n'est pas unique et l'autre doit générer un nouvel à l'idée d'interface à utiliser qu'est-ce que juste pour vous dire que là donc remarque qu'elle est une combinaison énorme du coup la de deux adresses unique est très 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 rare du coup marat la l'adresse le processus de la date de la vérification elle est optionnelle. tout à l'a. Et ça marche. B. D'abord, on va s'adapter à l'étape suivante, qui est, on va s'adapter à DHCP. Donc, on a fait le sable qu'il y a toujours directement le PC, il va solliciter le router, et le router, c'est ce qui n'a pas dit qu'il a besoin de le faire. Donc, il y a toujours le scénario qui va solliciter le router, donc, router sollicitation, ou qu'il y a le router, il y a de temps en temps, 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 il y a de temps à l'advertissement. B. Donc, on fait le message, j'ai dit, j'ai dit qu'il y a le champ, il y a de temps en temps, qu'il y a un champ à zéro. Donc, on va solliciter DHCP V6 Server, ou bien sûr, Server Advertise, on va s'adapter avec Server, il n'y a pas de Request for Information, Request Inicast. Donc, exactement où est le processus, il y a le processus, il y a l'IP DHCP V4. Donc, je vous remercie. Donc, on est, quoi que l'on soit, lorsqu'un RA indique l'idée d'utiliser DHCP V6 ou DHCP V6 avec ETA, il y a de quel que soit X, donc l'autre envoie un message RS, le router, le router est, quoi que l'on soit, si 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 l'on soit, bien sûr, il sera égal à zéro. Donc, si les autres sont à zéro et m égal à un, la voie d'HCP V6 avec ETA. Donc, l'autre envoie un message DHCP V6 sollicité, donc le serveur DHCP répond avec un message d'annonce, l'autre répond au serveur DHCP, bad, le serveur DHCP envoie un message de réponse. Donc, on est juste pour l'information, on y a un, comme Mokhtar, le QCM, du Manassaloum, donc, il y a une question se pose, tel UDP 546, donc le message DHCP V6, le message DHCP V6, le message DHCP serveur à client, utilise le port destination UDP 546, tandis que le message DHCP V6 client au serveur utilise le port 547. . C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. 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 Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a un serveur et il y a un serveur. Il y a un autre emplacement. D'accord. Le plus important, c'est l'information R1. Si tu peux avoir un passerelle ou un DNS, il y a un message R1. Quel message tu peux avoir ? Donc, tu vas avoir l'information d'un serveur annexe. Un serveur à part, qui fit uniquement les informations concernant le DHCP. Ok ? Bon, on est le cas d'utilisation. Pourquoi ? Mais la solution existe. Il y a suffisamment. D'accord. D'accord, monsieur. Donc, je vais chercher les scénarios avec le DHCP sans état. D'accord ? Je vous réponds à la prochaine séance. Ben. Un oiseau, donc l'essentiel. Il faut comprendre que l'information qui fait le principe, c'est bon. Donc, l'état A2 ou le dernier cas, il y a un fonctionnement des DHCP avec état. Donc, c'est un message R1 indique la méthode DHCP V6. Donc, avec les conditions qu'on a fait l'entête MTA ou l'HERIA. A égale à 0, O égale à 0, M égale à 1. C'est comme les indicateurs MTA. L'autre contacte un serveur DHCP V6 qui m'a fait le scénario HERIA pour obtenir toutes les informations de configuration. Il y a un serveur DHCP à part celui qui va distribuer les adresses IP V6. Donc, par exemple, on est passé à envoie un message R1 avec état contenant le préfixe du réseau IPV6 et la longueur du préfixe. L'indicateur défini 6 sur 0 indiquant l'autre de contacter un serveur DHCP. En bas, dites-là, le processus indicateur défini sur 0 indiquant l'autre contacte un serveur DHCP. Donc, l'indicateur M défini sur la valeur 1. Donc, dans ce cas-là, PCA envoie un message DHCP sollicite demandant des informations supplémentaires à partir d'un serveur DHCP avec ETA. Donc, pour changer les messages, pour changer les messages, les messages R1 R2 et M égal à 1. Donc, il faut taper la commande suivante IPV6 . Donc, on est le drapeau, le M . D'accord ? bien évidemment, il faut aussi ajouter les informations concernant la passerelle et l'adresse DHCP. bien. Nous avons des choix et configurations. D. ACP. Donc, on est dans les serveurs, donc clients de l'ACP. Bon, on est exactement. C'est le même scénario qui m'a chauffé l'IPV4. Donc, je m'écoute avec un serveur DHCP. Un routeur fournit des services DHCP sans ETA ou avec ETA. Oui, Rit, il est là, il est là. Alors, Oui, monsieur. Il est là, même le routeur, il peut jouer aussi le rôle des serveurs DHCP avec ETA. Ou il pose la question. Ah, il est là. 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 Rit, il est là. Rit, le serveur, je m'écoute, un routeur fournit des services DHCP V6 sans ETA ou avec ETA. Bon, par la suite, il faut trouver les use skills. Donc, le client DHCP V6. Donc, il y a un routeur qui m'a chauffé l'autre fois FTP. FTP DHCP V4. Il est là. 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 Donc, on a configuré un serveur DHCP stateless. Sans ETA. Donc, on a activé le routeur IPv6 en utilisant la commande IPv6 Unicast Routing. Ensuite, vous avez IPv6 qui m'a apporté exactement les mêmes commandes. Moi, exactement, exactement. donc, on est là. C'est exactement la même chose que. Pratiquement la même chose que l'IPv4. est là. Donc, donc, on amène la configuration d'un serveur DHCP sans ETA. On va configurer un client DHCP sans ETA. D'accord. Il ne faut pas faire la différence. Donc, on n'est qu'un serveur, on est le client. On est le routeur, on est le client. Donc, activer le routeur IPv6 en utilisant la commande IPv6 Unicast Routing. même pas. Donc, configurer le routeur client pour créer un link local MTA. Une adresse link local a été créée sur une interface de routeur lorsqu'une adresse de mode division globale est configurée ou son adresse de mode division globale à l'aide de la commande de configuration d'interface IPv6 Enable. Donc, on est ici. IOS utilise le I64 pour qu'il a dit de l'interface mais on a la méthode random link. On va configurer le routeur client pour qu'il utilise Slack à l'aide de la commande IPv6 adresse autoconfig. Par la suite, on peut vérifier si votre interface est configurée. Je vais vous demander de ce que vous avez dit que vous avez besoin de faire l'aide de la commande IPv6 et l'adresse autoconfig. Par la suite, on peut vérifier si votre interface est configurée. à l'eau, vous êtes encore là ou non ? Oui, monsieur. Je vais faire un Lab. Je vais faire un Lab. Je vais faire un TP mais je vais faire un Lab avec l' Version 6. Oui, monsieur. Je vais faire un Lab. Il va faire un Lab. C'est plus facile. Les commandes, ça devient plus facile. Donc, pour la configuration avec ETA, c'est à peu près la même chose. Donc, on est juste, il y a la partie changer manuellement l'indicateur IPv6 ND Management Config Flag ou IPv6 ND Prefix Default Non Autoconfig. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est à peu près la même chose. Nous avons l'indicateur IPv6 Enable Nous avons l'indicateur IPv4 Address DHCP Donc, nous avons l'indicateur IPv6 DHCP Address DHCP1 Et vous obtenez une adresse IP d'une manière automatique. Donc, nous avons l'indicateur le scénario. Donc, nous avons deux cas. Il a un cas. Il a un cas. Il a un cas. Il a un cas. Il va obtenir le client. Il a un cas. Donc, ça d'une manière automatique à partir d'un serveur DHCP avec ETA. Mais justement, exactement. Bon. Il faut configurer l'IPv6 Unicast ou IPv6 Enable. Aussi, il faut configurer. Il faut utiliser la commande IPv6 Address DHCP. Donc, on est pour le client. Dans ce cas-là. Mais justement, IPv6 Address Autoconfig. C'est un cas. Moi, je vous prenez votre question. Oui, j'ai vous. J'ai vous rappelé, Ah ? J'ai partagé avec vous. J'ai présenté un document et une résumé pour vous. J'ai rajouté avec vous. Je vous déruisez à la commande. C'est pas dur. Il est normalement. Alors, on est un cas. On est en train de faire la commande. ipv6 dhcp binding pour les statistiques et enfin pour si vous voulez un routeur joue le rôle de le relais de stable comme le commande ipv6 miche dk et puis un peu plus tôt mais je t'aime le ipv6 dhcp et les destines et les adresses avec laquelle vous allez définir des diffusés bon messager donc on fait le camp d'ailleurs donc dhcp relé agent donc moucha tout l'adresse et 2.2 donc l'adresse mdl interface g 0 0 donc j'ai 0 0 0 1 configurer tout l'aller à l'interface et vous allez relé mtac donc ipv6 dhcp relé des destines et l'adresse mta l'interface ferriture de roi et l'interface g 0 0 à q2 2 points bien sûr et fait qu'à 20 le gmail à l'image et le moucher marxine à 100% et c'était une adresse de link locale c'est bon donc bien évidemment qu'elle a des choix ils peuvent v6 dhcp interface donc je fais la configuration ou est aussi la configura pour les les paramètres comme tête dhcp mtac show ipv6 dhcp banique pratique les adresses connectées ok merci beaucoup donc camana le tableau donc coup mur oua t-p qui semble qu'à barca khab j'uve là j'acheté Oui. et au premier cours, on apprenne les biens. En ce moment, on apprenne les biens indépendus. Si on apprenne, on n'a pas à lire le bélanisme informatoire. On n'a pas à lire le petit cours de nos biens. Le début, ils ne peuvent pas y penser aux biens. On s'adresse à eux pour que les biens mèlent le bélanisme. Tout ça n'est pas pas. d'accord il est très très assisté je vais vous partager avec vous le document si c'est bon c'est bon si on va le faire très rapidement ok d'accord monsieur on va finir avec le cours de la journée le cours de la journée et le cours de la journée et le cours de la journée merci à l'aise parce que dans la nouvelle certif on va utiliser l'ATP pour eux peut-être que c'est la même chose entre les PV4 ou les PV6 mais j'ai vu l'importance d'avoir le cours de la journée dans le pack 3 sur les PV6 ça prend énormément de temps par rapport au nouveau TP allo Merci beaucoup, à demain. J'ai deux mails, j'ai deux mails. Merci beaucoup, à demain. Voilà, c'est exactement le même. J'ai deux mails, j'ai deux mails. J'ai deux mails, j'ai deux mails. J'ai deux mails, j'ai deux mails. J'ai deux mails.